et bonjour à tous les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo et une nouvelle petite série slash playlist de la chaîne où on va faire du yu-gi-oh aujourd'hui et particulièrement du yu-gi-oh ouverture de booster alors il ya plusieurs catégories sur yu-gi-oh j'ai déjà parlé dans le matin faut pour ceux qui ne suivent pas le matin faut aller le regarder c'est fait plaisir et beaucoup d'infos mais il y aura plusieurs playlists sur la chaîne de yu-gi-oh il y aura du playlist ouverture de booster une playlist duel et une playlist live où on ferait aussi le mode histoire voire même les dieux des combats multijoueur donc voilà aujourd'hui qui m'intéressent et c'est le magasin de cartes on va acheter des booster alors ce yu-gi-oh est assez complet je vais taper un joueur on a la campagne bien sûr mais on a la campagne de tous les yu-gi-oh on fait tous les yu-gi-oh actuellement j'ai fait que celui là mais 9,5 complété de la série et la campagne je suis à 0,5 donc voilà alors comment avoir des boosters c'est simple il faut en fait battre des personnages dans le mode histoire pour débloquer leur paquet de cartes à leur booster et là il m'en manque encore il manque encore kaiba si vous savez il manque kaiba pegasus et le dernier je sais pas du tout c'est qui alors c'est pas yu-gi je pense pas que ce sera yu-gi ce que yu-gi c'est son grand-père c'est son c'est le deck de son grand-père qu'il a donc et nous c'est celui là qu'on va ouvrir les decks grand-père de yu-gi donc vous avez vu il coûte que 200 le 200 le booster j'ai 16000 on va en acheter une vingt dans un premier temps en revient une deuxième vidéo mais vous avez vu en termes de cartes alors dans le booster de yu-gi-oh classique il ya 942 cartes je pense parce que ouais c'est ça il ya 942 car si je comprends bien mais il ya 314 cartes par personnage ouais c'est ça c'est ça après j'en ai 34 là bas 21 et 15 au pire on s'en fout nous ce qu'on veut savoir tout complet donc on s'en faut on va prendre les packs du grand-père on peut pas en acheter chez pas moi sans d'un fin dix d'un coup on va en acheter 20 donc j'ai juste une petite feuille et un petit bique on va faire une petite un petit trait dès qu'on a acheté un voilà c'est parti on déballe les boosters a pas mal de cartes en vrai il ya des cartes sympa alors je connais pas encore toutes les cartes alors qu'on a beaucoup de cartes aussi en anglais 1 mais on a eu des bonnes cartes ça va c'est pas des cartes débiles mais au pire voilà on achète un nouveau booster à c'est parti pour le déballage au niveau qui l'intéresse ici normalement c'est des cartes de yu-gi donc ce serait pas mal à des bonnes cartes ça va mais hop alors maintenant peut-être on va avoir des cartes en double alors regardez ici on a eu deux fois la carte éjecte carte on a eu la carte là deux fois donc je voulais regarder et me dire si des cartes sont bien certains trucs mais voilà je voulais se déballer les cartes là on est au troisième booster ok tombe vide c'est la plus belle carte enfin c'est la carte la plus rare vraiment ok bon on continue ok on est au quatrième booster valet mortuaire c'est bien ça tous les monstres protecteurs des tombeaux gaine 5 100 points d'attaque et de défense c'est bien on fera les decks plus tard on fera les decks des duels d'eq par exemple piugi ou des des que caïba ou des que n'importe quoi mais plus tard nous ce qui nous intéresse c'est un karting ok et donc donc voilà on fera on a dû les cartes on n'a pas beaucoup de cartes que je connais pour l'instant mais voilà que je connaissais que j'en avais un voilà on continue on déballe les cartes oh ouais je sais pas combien on va en ouvrir je fais des petites barbes à chaque fois peut-être que j'en oublie un deux on verra on verra ok mais ça monte un montant avant après je pense que ce sont des cartes pas ouf parce que mais il coûte moins cher ça aura peut-être pas le dragon blanc on va faire une carte link ce qu'est pour l'instant on est déjà à 100 cartes sur sur 314 donc c'est pas mal à une jambe de l'éternité ok donc c'est une jambe de exodia donc c'est vraiment cool sortir exodia en vrai ça pourrait vraiment être bien moi je ne vais pas acheter des boosters et dire mais voilà on en prend 20 la jambe droite donc c'est bien on a une nouvelle jambe ok encore une carte comme ça on continue je pense que je vais aller jusqu'à peu près dix mille non douze mille de thunes à peu près je pense c'est pas mal ok on avance en temps de cas ça n'est pas mal on avance beaucoup on pourra faire un petit deck pourquoi pas voilà je vois pas par exemple de grosses cartes sortir que je connais du deck de yugi ouais on a une bonne carte magie piège qui supprime les cartes magie là c'était pas mal ah enfin gros truc exodus c'est pas exodiaz ok c'est bien ça carte magie la carte piège j'ai vu était sympa ok ah exodia la tête d'exodia en vrai si on arrive à sortir exodia en vrai ça pourrait être magnifique en combat ouais ça va bon ça on a des cartes on commence à avoir beaucoup de cartes en double mais bon ça c'est pas mal en fait je viens de comprendre je viens de comprendre en gros il y a 314 cartes différentes et on a 216 cartes on peut en avoir en fait il y a 314 cartes différentes dans le deck mais on peut avoir jusqu'à 942 cartes dans ce deck parce que les autres cartes ne montent pas donc il y a 942 cartes chez le grand père donc au bout d'un moment on aura quand même toutes les cartes quoi on peut pas avoir 14 fois les mêmes cartes donc ça c'est ça c'est cool donc je sais pas combien de booster on a ouvert mais on a ouvert quand même pas mal la fin prochaine on va encore en ouvrir et là je sais qu'on va en ouvrir 20 parce qu'on est à 12 000 et il me faudra juste arriver à 1000 donc voilà je vous dis à la prochaine et on rouvrira un booster le booster du grand père allez ciao ciao